... Les cousins-carazons sont quatre cousins. Il y a deux garçons, l'un est français, Alex, et l'autre est suédois. Il y a aussi deux filles, deux sœurs, une grande, timide, un peu comme moi quand j'étais enfant. L'autre est grosse, petite, joyeuse. On l'appelle Bourdon. Chaque livre comporte deux facettes. Il y a d'abord une enquête, une énigme à résoudre sur l'île. Quelquefois cela fait un peu peur. Et puis il y a aussi une question de société. Par exemple, dans le prochain livre où il sera question d'un trésor enfoui sous terre, il sera question des vikings. Et dans celui avec les vombats, il y a cet homme très riche qui veut s'approprier l'île. Que peut-on faire pour s'en protéger ? J'aborde toujours un fait de société. Mais ce qui domine le plus dans mes livres, c'est le pur plaisir de l'intrigue. J'adorais Énigliton quand j'étais jeune. Quand vous écrivez pour les adultes, vous collez plus à la réalité. Moi, j'adore écrire pour les enfants. On peut utiliser son imagination beaucoup plus quand on écrit pour les enfants. Et j'aime ça. La troisième, c'est pour janvier, l'année prochaine. Et puis c'est notre, en mai, l'année prochaine. Totalement, c'est... Il y aura en tout sept livres. Je ne devrais pas vous le dire, mais je le sais déjà.